Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour Barbecue.com, sous le soleil encore une fois. Aujourd'hui on va tenter les ribs, mais pas n'importe quelle ribs, les ribs qu'on appelle Saint Louis, c'est des coupes Saint Louis, alors c'est peut-être pas la vraie découpe Saint Louis, mais le principe c'est d'avoir les ribs, mais avec le lard dessus, ce qui fait qu'on a beaucoup plus à manger. C'est vrai que souvent quand on mange des ribs, ça a tendance à être un peu léger autour de l'os, donc là, le gros avantage c'est qu'il y a matière. Je vais prendre une méthode, j'ai cherché un peu sur internet, je vais prendre la méthode de Chef Rouen, qui me paraît pas mal, donc avec la pulvérisation de jus de pomme et vinaigre de pomme. Je vais recouvrir la viande de moutarde pour que le rhub accroche. Le rhub j'ai fait maison, c'est pareil, j'ai pas forcément tous les ingrédients, donc comme c'est le positionnement que j'ai de débutants, novices, machin, donc on fait avec les moyens du bord. Bon, ça j'ai trouvé en grande surface rapidement. Pulvérisateur, voilà, j'en avais un, donc il n'y a pas de souci. Et rhub, donc j'ai fait maison, j'ai fait avec les épices, donc toujours Chef Rouen, j'ai écouté un peu ses bases, une vidéo qu'il a fait avec barbecue de Rafa, où il dit qu'il part toujours avec une cuillère de paprika, une cuillère de sucre et une cuillère de sel. Donc je suis parti là-dessus, j'ai rajouté un petit peu de paprika, j'ai rajouté du sucre parce que là, on veut un rhub qui est sucré. Donc le rhub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, en anglais, ça veut dire frotter, c'est du sel à frotter ou des épices à frotter qu'on va passer par-dessus, donc qui vont accrocher grâce à la moutarde. Donc ça va donner un goût à la viande et puis il y a surtout une très belle couleur, vous allez voir ça à la fin. Après, on va avoir besoin d'un petit pinceau pour étaler la moutarde délicatement. Et là, je vais utiliser du papier bouché, papier bouché petite bosse pour remplacer le papier d'alu. Donc c'est censé mieux respirer, c'est censé continuer à capter la fumée. Donc je vais le cuire au navigateur, donc dans mon navigateur 12-30 à 110 degrés, 110-120. Et puis après, tout se fait à l'œil. Je vais faire comme Chef Rouen, pas de sonde. Je regarde, c'est à partir du moment où les eaux vont commencer à se détacher, ça va être bon. Je vais emballer, mais je vais repartir pour une deuxième fumaison dans le papier bouché avec du jus de pomme. Et là, voilà, on va finir la cuisson comme ça. Après, je n'ai pas de glaze pour faire du glaçage, tout ça. Donc, je vais faire avec une sauce barbecue. On va essayer de faire un truc, ça ne sera pas parfait. Mais là, le test, c'est vraiment savoir ce qu'on peut avoir en termes de qualité au niveau des rives, au niveau de la cuisson des rives. Voilà, je vais aller mettre en chauffe le barbecue. Pendant qu'il chauffe, je vais aller décoiner le morceau et puis dégraisser au maximum. On ne veut pas, c'est déjà des morceaux qui sont assez gras. On ne veut pas un surplus de gras. Alors, truc super sympa aussi, il faut enlever la membrane côté os. Donc, il faut des couteaux assez efficaces qui coupent très bien. Donc, Chef Rohan conseille un couteau à bourron pour ne pas déchirer. Donc là, vous voyez, je suis pile dans le thème. Je n'ai pas de couteau à bourron. Donc, je vais me débrouiller, je vais essayer d'être délicat. Ça commence à venir. Je pense qu'avec des gants, c'est mieux. Je n'en ai pas. Je cuisine au moins. Donc, voilà. Ce n'est pas parfait, mais ça vient. Au moins, je vois comment ça fonctionne. Je vais faire en plusieurs fois. Je ne vais pas vous embêter. Je vais monter la vidéo et je vous montre quand c'est terminé. Alors, voilà. C'est assez rapide. Donc là, j'ai enlevé la couenne avec le gras. Bon, il y a un peu de viande qui est venue avec, mais pas trop parce que, même sans être un professionnel, quand on a des bons outils, on a un bon couteau qui coupe. C'est relativement facile. Donc, voilà. Membrane enlevée. Tout est prêt. Donc, c'est une viande encore qui me vient de la même boucherie que la dernière fois, le bœuf gourmand à bise-carrosse. Donc, pour ceux qui sont du coin, c'est toujours intéressant parce que c'est une boucherie où on peut demander des choses un peu particulières. Ils sont à l'écoute et il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est un bel avantage parce que ce n'est pas le cas de tous les bouchers. Aussi, petite astuce. Donc, là, Chef Rouen en parle. La couenne avec le gras, ça peut vous servir à culotter vos grilles en fonte. Ça peut vous servir à culotter vos fonte. Par exemple, je viens de me prendre le set en fonte fitboss. Un bon culotage avec ça, c'est parfait. Blanchard, voilà, tout ce qui nécessite un culotage. Voilà, ça, c'est hyper pratique et puis ça permet de le réutiliser. Donc, maintenant, on va passer à la préparation des ribs. Donc, voilà, tout est prêt. Rub est mis. J'en avais peut-être manqué un peu, donc il n'y en a peut-être pas assez, mais on ne sait pas. Ça va jouer sur l'esthétique. Il y aurait peut-être une couleur un peu moins prononcée. Mais je pense que ça devrait être pas mal vu les odeurs. Donc là, vous savez, mon barbecue frais, je vais le mettre à 110 degrés. Je vais laisser bien cuire une heure déjà tranquillement côté os et je vais pulvériser d'un mélange de jus de pomme et de vinaigre de cidre. Après, toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes. Et puis, de toute façon, ça va se jouer vraiment, pour une fois, ça va se jouer à l'œil. Quand la viande va commencer à se rétracter sur les os, c'est là qu'on va commencer à avoir une cuisson qui est pas mal. Et puis, on pourra emballer. Et puis, la suite, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors voilà, c'est parti pour la cuisson durée indéterminée. 113 degrés dans le barbecue. Il n'y a plus qu'à attendre. Petite vérification. Et un asperge. Alors ça commence à sérieusement sentir bon et à être très joli. Voilà, je continue. Je fais ça quasiment toutes les demi-heures. Moi qui ai jus de pomme, moi qui ai vinaigre de cidre. L'odeur est incroyable. Alors voilà, il est 18h20. Donc, j'ai commencé à midi. Donc, c'est pour vous dire que la cuisson peut être longue. Et c'est pas fini. Donc là, la viande a commencé à se rétracter. Donc là, il y a les os qui commencent à apparaître. Donc, c'est signe que c'est OK. On sort de là. Et donc là, maintenant, il va falloir emballer la pièce. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends le papier bouché. Donc, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un papier qu'utilise les bouchés, en fait. Et l'avantage qu'on parle à l'aluminium, c'est que voilà, ça va respirer. Et puis, la fumaison va pouvoir continuer. Donc, voilà. Ce que je fais, même si on n'a pas assez, comme disait un célèbre philosophe, le gras, c'est la vie. Donc, je mets du gras, du gras et du beurre. Moi, je suis un peu breton, donc c'est beurre demi-sel, obligatoirement. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui existe, je crois. Voilà. Histoire que ça ne sèche pas trop. Bon, j'y crois pas des masses, mais voilà. Donc là, je vais venir le poser côté viande. Côté viande sur le beurre. Et là, on va venir bien emballer, de façon à ce que le papier soit vraiment au maximum en contact avec la viande. Donc, on emballe très bien. Simplement comme ça. Surtout comme on peut, en fait, hein. Ce que je vais faire, je vais me mettre dans l'autre sens parce que... Ah non. Très important, vous voyez, j'allais faire une erreur. Jus de pomme. Donc là, j'arrose de jus de pomme sans rien d'autre. Juste du jus. Sors de la rolfe. Moi, j'ai mon coéquipier qui n'est pas très sérieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite plier avant que ça saoule. Vous voyez, c'est relativement étanche. Là, on se débrouille pour essayer de faire un peu de minimum d'air, en fait, dans l'emballage. Et là, je le remets donc à la même température, c'est-à-dire 110, 120 degrés, pas plus. Et là, je suis parti pour le remettre, cette fois-ci, côté viande. Bon, alors, on va voir le résultat. On déballe le paquet cadeau. Donc, c'est resté étanche. Le papier, c'est vraiment top. Je suis assez étonné. C'est la première fois que j'en utilise. Il y a du moelleux, là. On est pas mal, je crois. Alors, je n'ai pas forcément les os qui sortent. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le morceau qu'il faut ou pas. Là-dessus, je laisse... En tout cas, ça sent très bon. Ça, c'est clair. C'est moelleux. C'est sûr. Et on va voir ce que ça donne. Bon, alors, au niveau juteux, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Alors, comme dit Rowan, il faut que l'os se tienne. Donc, ça se tient. Après, c'est quand on mange, il faut que l'os se détache. Donc, c'est le cas. Donc là, on est vraiment pas mal. J'ai goûté un morceau. Ouais, ok. C'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Sous-titrage FR ?